Le Secrétaire national du Parti Nouveau Jour. Bonjour. Notre pays, comme la plupart des pays, au monde traverse la crise sanitaire due à l'épidémie du coronavirus. Êtes-vous satisfait de la gestion de cette crise par notre gouvernement ? Merci de me tendre ce matin votre micro pour m'exprimer par rapport à la gestion de la pandémie du coronavirus par le gouvernement de la République du Tchèque. Me demander si je suis satisfait de la gestion de cette pandémie par notre gouvernement, je dirais non. D'abord, là où je peux exprimer ma satisfaction, c'est tout simplement par rapport à la fermeture des frontières. Même si cette fermeture a été tardie. Parce que le corona a commencé en Chine vers fin décembre. En France, c'était au bout de janvier. En Italie, quelques semaines plus tard. Et en Espagne. Il s'est arrivé en Afrique par l'Afrique du Nord. Et on était très bien informés par la rapidité par laquelle cette pandémie, ce virus est en train de gagner le monde. Donc un gouvernement responsable devait aussitôt fermer la frontière à tous ceux qui devaient entrer dans la République du Tchèque. Sauf les compatriotes qui étaient en voyage et qui devaient rentrer chez eux. Qui devaient être confinés immédiatement pour limiter les cases. Malheureusement, la fermeture des frontières a intervenu tardivement. Et quand même cette fermeture a été intervenue, nous avons les informations comme quoi les dignitaires, donc les ministres et leurs familles, les conseillers à la présidence de la République, et leurs familles, lorsqu'ils rentraient au Tchèque, ils refusaient systématiquement d'être mis en quarantaine. Parce qu'ils avaient autorité sur ce qui gérait cette pandémie-là. Donc ils ont refusé de se mettre en quarantaine. Et la contamination a gagné N'Djaména. Et par la suite, les provinces du Tchèque parla. Mais pour revenir à cette gestion intrinsèque, la gestion n'est pas seulement par rapport à la sensibilisation. Et même la sensibilisation est lacunaire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Une vraie sensibilisation n'a pas encore démarré comme il se le doit. Beaucoup ne comprennent pas la réalité de ce virus-là. Mais le gouvernement a pris des mesures. Et ces mesures-là, leur application était comme contre la population. Ce qui est une chose. Et vous avez vu que la population s'est braquée contre le gouvernement, contre les forces de l'ordre. Donc il y a une sorte de guerre entre le gouvernement, à travers les forces de l'ordre, et la population qui se défendait contre les forces de l'ordre. Parce qu'ils les prenaient pour ennemis. Alors qu'en principe, il devait y avoir la coordination. Il devait y avoir une bonne sensibilisation de la part des autorités. par rapport aux mesures prises pour que la population puisse donc accompagner le gouvernement dans la gestion de cette pandémie. L'autre aspect que je voudrais mentionner. La pandémie n'a pas créé seulement une crise sanitaire. La crise créée par le coronavirus s'étend à l'aspect économique, aussi à l'aspect social, qui touche donc les familles, qui touche aussi l'éducation et autres. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas vu un plan réel, un plan fonctionnel pour préparer l'économie nationale après cette crise de la pandémie. Donc, nous ne savons pas jusqu'au jour d'aujourd'hui qu'est-ce que demain nous réserve économiquement. Mais nous savons que, même en Europe, même aux États-Unis, des entreprises licenciées, d'autres entreprises ferment leurs portes. Donc, ils connaissent des crises à cause de cette pandémie. Nous le savons déjà. Pas plus tard qu'hier, l'Allemagne et la France, les deux présidents se sont réunis pour adopter un plan de relance économique pour l'appel COVID-19. Mais qu'est-ce que nous faisons au Tchad ? Dès la première semaine, nous avions déjà alerté les autorités en leur disant, attention, cette crise-là ne va pas se limiter à l'aspect sanitaire. Ça va s'étendre à l'aspect social et à l'aspect économique. Mettons en place des équipes qui réfléchissent dès maintenant à la relance économique après COVID-19. Personne ne nous a écoutés. Nous avons fait des propositions par rapport à la relance sociale. Comment nous devons gérer la crise sociale qui va être créée par COVID-19 ? Personne ne nous a écoutés. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai appris que des équipes sont en train d'être mises en place. Mais ces équipes-là, c'est pour parler au plus pressé. Comment guérir les malades ? Comment donner un paquet du sucre aux gens qui souffrent ? Les gens se lient tout simplement à ça. La gestion des pays va au-delà du présent. La gestion responsable des pays doit prendre en compte le futur. Et c'est le futur qui est important. Nous devons anticiper sur le mal. Le gouvernement n'a jamais fait cela, n'a jamais anticipé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la sous-région, nous savons que le taux de mortalité de COVID-19 au-delà est le plus élevé. Le plus élevé que dans n'importe quel autre pays. Même la République centrafricaine qui est en guerre. Jusqu'aujourd'hui, la pandémie, le coronavirus est entré en RCA avant le Tchac. Mais jusqu'aujourd'hui, il faut à zéro décès. Pourquoi cela ? C'est parce que le gouvernement, les responsables, la population a adopté un comportement responsable et cela a permis d'endiguer cette pandémie-là. Les tchatiers réfléchissent aussi comme les autres. Donc nous devrions prendre des mesures anticipatives pour parer, pour prévenir la crise sociale. Tu n'es pas encore tué, la crise sociale, c'est pas seulement manger et boire. mais les salaires, les gens qui perdent leur emploi et tout. Et ce n'est pas fini, ça peut encore arriver si rien n'est fait jusqu'à là. Et la crise économique qui sera cette grande crise auquel le monde est en train de faire face et le Tchac n'échappera pas. Je pense que ça risque d'être plus sévère, plus grand au Tchac qu'ailleurs. Donc j'appelle au gouvernement de se ressaisir et de revoir sa façon de gérer cette crise qui est sanitaire mais qui est en train de s'étendre sur les autres aspects. D'accord. Vous avez presque répondu à toutes les autres questions. Donc, le chef de file de l'opposition, Romadunga, Félix, demande le report des élections législatives et communales. Alors, êtes-vous de cet avis ou bien est-ce qu'on peut dire que cette décision ou bien cette projection est encore prématurée ? Oui. Je voudrais revenir sur la première question avant de répondre à cette dernière question. Je pense que la crise du Covid-19 continue à faire ses ravages et comme je l'ai dit, nous observons dans notre société, ce que le gouvernement est en train de faire. Sur le plan scolaire, nous apprenons à travers les antennes que le gouvernement organise des cours à la télé, à la radio, en ligne et tout. Et j'ai suivi d'un publicat que hier la télévision nationale où j'ai vu une publicité où un homme vient vers ceux qui étaient là qui étaient comme des élèves et il leur montre comment accéder en ligne aux cours. et il tient en main le smartphone avec des applications qu'on peut télécharger sur le net. En même temps que cela m'a fait sourire, ça m'a énervé parce que c'est comme si nous ne vivions pas au Tchad. Le gouvernement gère la République comme si le peuple tchadien vivait dans une main courte qu'ils sont en train de gérer avec les mêmes revenus. Mais un ministre il a payé régulièrement, il a des indemnités, il a des primes. Il peut s'offrir le luxe de payer des appareils que de distribuer à sa famille. Mais mes parents qui vivent au fin fond du village mais qui vont à l'égoire, ils n'ont pas de réseau internet. ils ne peuvent pas capter la RNT parce que ça ne parvient pas à leur niveau. La télévision nationale, n'en parlons pas, parce qu'ils ne peuvent pas payer un abonnement pour suivre la télévision nationale. Et on donne cours à travers la télé, à travers la radio et sur le net, sur l'étendue du territoire parce que le traitement dans l'État doit être un traitement égal. On ne doit pas traiter une catégorie d'élèves, les enfants des ministres, les enfants des directeurs généraux, les enfants du président de la République et dire que nous sommes en train de traiter les Tchadiens, les formés pour aller aux examens ou passer en classe supérieure. Non. Moi, je pense que cela est inactive. Aujourd'hui, où nous sommes, je pense que nous sommes en train plus ou moins de passer à côté de l'année scolaire 2019-2020 parce que le Tchad n'est pas préparé à une telle crise. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre le coronavirus comme un point de départ. Comme un point de départ pour mieux se préparer pour les autres éventualités qui viendront dans l'avenir. Il faut régler la question de l'accès à l'Internet, baisser les prix sur la connexion Internet. il faut permettre aux radios communautaires d'étendre leur capacité sur toute l'étendue du territoire. Les radios communautaires ne sont pas des ennemis de la République, ne sont pas des ennemis du MPEX. L'IMPEX, c'est l'actu de dire que les radios communautaires sont des radios de l'opposition. Ce qui n'est pas juste parce que ces radios donnent des vraies informations à la population tout simplement et ils pensent que ce sont les radios de l'opposition. Permettons à ce que ces radios-là étendent leur capacité et qu'elles couvrent l'étendue du territoire et que le prix d'abonnement pour avoir accès à la télévision nationale et à l'enquête puisse baisser pour qu'un Tchadien qui vit en Diamène, celui qui vit à Baïboukou, celui qui vit à Kaya Larjo, à Oumia, à Kébir, à Kata Rambi, puisse avoir droit aux mêmes choses, aux mêmes avantages que tous les autres Tchadiens qui vivent en Diamène. Donc ça, c'est une proposition concrète que le parti, un nouveau jour, voudrait donc faire à l'endroit de notre gouvernement. Maintenant, pour revenir à la question concernant la demande du chef de file de l'opposition par rapport au report des élections, moi, je pense que s'il faut être sincère, le chef de l'opposition n'a pas consulté l'ensemble de la classe politique de l'opposition avant de prendre sa décision. Car cela ne tient. en janvier déjà, les responsables du Mbc étaient en train de préparer l'esprit des autres chefs de parti à un report des élections de décembre. Et quel était leur argument ? Ils disaient que la préparation des élections telles que prévues dans le chronographe devraient commencer à partir d'octobre. Et qu'en octobre, c'est la rentrée parlementaire. Il y a eu une session parlementaire d'octobre jusqu'à fin décembre. Et que cette session-là est importante parce que c'est lors de cette session parlementaire que les députés vont y statuer sur la loi des finances. Donc sur le budget de l'État. Et les mêmes là, il y en a qui vont vouloir aller se présenter encore devant leurs électeurs pour demander leur chiffre. Et en même temps qu'ils veulent être en session, on ne peut pas leur demander d'aller faire campagne pour eux. Donc eux, ils trouvent que cette date-là ne peut pas tenir. Alors que cette date avait été arrêtée par toute la classe politique, y compris le gouvernement. Parce que c'était à la présidence de la République lors d'une assemblée générale que la décision était prise. Et moi, j'exprime mon étonnement que le MPS commence déjà à préparer les esprits. Donc le chef de file de l'opposition n'a fait pas à offrir ce cadeau-là au MPS. Ils devaient attendre parce que dans tous les cas, la chose va venir. Et ils allaient poser le problème. Ils allaient s'appuyer sur la COVID-19 pour demander un report. Et pourquoi cela ? Parce que le MPS n'a pas intérêt à aller aux élections dans l'état actuel des choses. Tout simplement parce que le MPS ne peut pas gagner les législatives aujourd'hui au Tchad. Parce que la gestion de l'MPS a été une gestion chaotique. Et tout le peuple tchadien est en train de vomir le MPS. Même les députés MPS aujourd'hui, lorsqu'ils repartent dans leur chef, ils ne peuvent pas être accueillis. C'est ça la réalité. Donc ils ne sont pas prêts et ils sont en train de vouloir traîner les choses jusqu'à ce que les présidentielles passent d'abord et les législatives vont venir après et ils sauront ce qu'ils vont faire. Donc voilà, en résumé, je voudrais dire même si avec COVID-19 le report se profile à l'horizon, il n'appartient pas à nous dans l'opposition d'offrir un tel cadeau donc au MPS. Mais il a été dit, le chef de ville l'a déjà annoncé et la réalité est là et il faut considérer le recensement électoral n'a pas encore eu lieu. Les appareils devront servir au recensement. Ils ne sont pas encore commandés, ils ne sont même pas livrés encore et bientôt la saison débrouille. Au sud du Tchèque, c'est déjà la saison débrouille. Donc le recensement va être difficile. Donc tenir les élections en décembre à mon avis une crise d'acte difficile. Merci beaucoup. Je vous remercie.